... Alors, pour la cinquième fois de la soirée, vous allez bien ? Oui ! Bon alors, deux choses avant de commencer mon passage. Un très important, alors la première, c'est que je dois vous mettre dans une audience torride. Ça va ? Ça va ? Voilà, donc là, vous êtes dans une audience torride. Je le sens, je le sens, vous y êtes. Et enfin, le deuxième point très important, c'est que vous devez vous rappeler mon prénom. Oui, parce que demain, au bureau, ou n'importe où, je ne veux pas que vous disiez, « Oh, on a été au festival de l'angagerie, c'était génial ! » « Ah, puis il y a un humoriste que j'ai bien aimé, c'est... Ah, mais si, c'est le gros ! » Voilà. Donc, pour éviter ça, on va se dire un petit « Bonsoir public », tout simplement, à trois. Ça vous va ? Et on retourne dit « Bonsoir, frère ». Ça vous va ? Allez, à trois. Un, deux, trois. Bonsoir public. Bonsoir public. Il y en a, là, ils sont partis. Oui, bonsoir, bonsoir. Bon, alors, on va le refaire. Que les filles, et là, c'est pour un plaisir personnel. Les filles, vous êtes prêtes ? Oui. À trois, toujours. Un, deux, trois. Bonsoir, bonsoir, les filles. Bonsoir, les filles. Ah non, mais les gars, faites de l'humour. Moi, je fais de l'humour. Que pour ce passage ? Que pour ça ? Bon, allez, traite de plaisanterie. J'aimerais vous parler de quelque chose de grave. La vie est petite. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, effectivement, j'ai eu mon bac. Chômage, mon brevet d'aptitude au chômage. Tiens, d'ailleurs, peux-tu m'allumer la salle, s'il te plaît ? Histoire que je vous vois aussi. Bonsoir. Il y en a un qui va te rappeler. Alors, on va faire un petit sondage. Levez la main dans un premier temps, ceux qui sont chômeurs. Les chômeurs, levez la main. Bon, les gars, il y a trois millions de chômeurs en France. Vous avez répondu, viens, pour un, ce soir. Ce n'est pas possible. Les gars, j'ai faim d'IUT et je suis sur le chômage. Arrêtez. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire un carton avec la deuxième question. Messieurs, dames, les actifs, levez la main. Levez la main, les actifs. Très bien, très bien. Gardez, gardez la main levée, gardez la main levée. Gardez la main levée, oui, garde la main. Attention, regardez bien la salle. Et maintenant, gardez la main levée. Stop. Et on trouvait un boulograsse à Pôle emploi. Et voilà, voilà, voilà. Ah là là. Pôle emploi. Faut vous simplifier la vie. C'est le slogan. Ah ben non, mais moi, la première fois que j'ai été à la LPE, là, l'Association Nationale des Pleins d'Espoir. Ah ben non, mais je peux vous le dire. Ah ben non, mais un mec a plus de chances de trouver le numéro gagnant du loto que de trouver un boulot à la LPE. Mais d'ailleurs, on peut très facilement changer les slogans. Ça ferait l'auto pour vous simplifier la vie. Pôle emploi. À qui le tour ? On peut. Eh d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me sens pas très bien chaque fois que j'ai... Ah non, moi, chaque fois que je vais à la Pôle emploi, j'ai comme l'impression que c'est une partie de pétanque dont je suis le cochonnet. Eh ben si, regardez, eh, à la Pôle emploi, si tu tires ou tu pointes, et au Pôle emploi, si tu pointes, et tu tires. Ah oui. Le jour, je vais voir la dame. J'ai fait ma dame. Je voudrais un emploi, un emploi. Elle fait, ah ben monsieur, vous savez, on est sous la pression de la crise. On est sous la pression des dirigeants. On est sous la pression de tout le monde. Comment voulez-vous qu'on trouve ? Bah moi, j'ai donné un conseil très simple. Mais madame, la pression, vous êtes fière comme moi. Vous n'êtes qu'à la voir, on l'a subie. Dernièrement, ils m'ont sorti un argument choc. Ils m'ont fait, mais Ted, vous avez bien vu que le chiffre du chômage a baissé ? Ah ben, j'ai fait, mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, SFR, par ses SMS, fait baisser le taux de chômage. Hier, France Télécom, par ses fenêtres, faisait baisser le taux d'actifs. Moi, personnellement, je suis chôte d'orange et je me demande ce qu'il faut faire. Bon, j'avouerai que je n'ai pas attendu pour l'emploi et j'ai trouvé un job. directeur de colonie à la SNCF. Je vois qu'ils sont partenaires ce soir. On va rigoler. Non mais, je vous rassure, pas déjà. Alors, si on embauche, je suis allé qu'une heure de retard au rendez-vous. Ils m'ont embauché direct pour la SNCF. Ils m'ont fait de leur tard, c'est un gage localité. Bon, ils ne m'ont pas embauché comme ça. Ils m'ont fait, mais telle, pourquoi voulez-vous faire de l'animation ? Ah ben, ceux, j'aime bien les enfants. C'est vrai, c'est sympa, je me rappelle. Non mais telle, vous aimez les enfants comme vous aimez le chocolat ? Oh, ben ça, monsieur, ça dépend à quoi ils sont fourrés. Ils m'ont embauché. Je vais vous faire un petit tableau de bord pour que vous ayez bien la colonne en tête. 7 juillet, j'ai emmené aujourd'hui les enfants à l'équitation. Le soir, une petite enfant vient de voir, elle me fait l'étaire. Pourquoi t'as pas fait l'équitation avec nous ? Il y en a, ils se disent, c'est ma sieur. Mais non, j'y suis, ben tout simplement parce que ma mère m'a toujours interdit de jouer avec la nourriture. Heureusement, il y a Phanus. Phanus. 10 juillet. Aujourd'hui, j'ai emmené les enfants à la Gros-Branche. Certains enfants ont eu peur du vide. Je ne les comprends pas. Moi, vu le prix de l'essence, j'ai plutôt peur du pleu. 12 juillet. Aujourd'hui, les parents du petit moi-même ont appelé. Ils ne sont pas contents. Je leur ai donc promis que j'arrêterai de lire à l'enfant l'histoire des trois petits cochons avant de dormir. Et en échange, j'ai l'airé l'histoire du kebab de M. Segal. Promis. Promis. 23 juillet. On vient de terminer, de veiller sur les crimes de fées. Une petite fille est là, sur le bord de son lit. Elle pleuve. Elle me fait des peines. Tu nous as raconté des histoires avec des princes, des princesses. Mais t'es un enteure parce que les princes, il n'y en a pas. Mais j'ai fait mes signes à me titre. Et moi, je sais où ils sont les princes. Au rayon biscuit dans toute bonne grande surface. Et madame, je vous le dis, ils sont là-bas. Arrêtez de chercher. Vingt-sept juillet, c'est la boumande. Une petite fille m'invite à danser et me dit à l'oreille, c'est mouant, très doux. Pède, tu as le corps d'un dieu. Demain, que ce soit celui de Bouddha. 30 juillet, on est sur le Quai de Gare. Et un parent s'étonne. Mais dis donc, Ted, il n'y a pas eu de matière de pédophilie dans votre colonie de vacances. Oh, mais monsieur, vous savez bien que ces cas sont toujours mineurs. Je laisse un peu d'inflexion sur celle-là. Bon, eh, par contre, avant, j'arrête quelque chose, j'arrête de ce cas-chose. J'aimerais enlever ce préjugé de ta tête. Messieurs, dames, animation et pédophilie, c'est faux. C'est faux. Nous, les animateurs de colonies, de MJC, de centres de vacances, on ne touche pas les enfants du cœur. On touche tout simplement le cœur des enfants. Applaudissements Applaudissements Applaudissements